On vous rencontre à un jet de pierre du premier tour des présidentielles. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Gagnant, mais prudent et vigilant. Et surtout, un travail de terrain à poursuivre jusqu'au bout, parce que non seulement il faut que le 22, on fasse le maximum de voix, et le 6 mai, évidemment, il faut qu'on amplifie. Et là, je compte énormément sur tous les camarades qui s'investissent dans la campagne. Et puis, on a un excellent accueil. Je suis dans une circonscription qui n'apparaît pas comme très facile pour la gauche. C'est vrai, puisqu'il y a des scores assez importants depuis longtemps, à la fois d'abstention, mais aussi droite et extrême droite. Et j'ai envie de dire, même pas peur. Voilà, dans la foulée des présidentielles, il y aura les législatives. Vous êtes candidate dans une circonscription du VAR. Quels sont vos axes de campagne ? Alors, j'ai, disons, une expérience qui m'est donnée par mon métier, puisque je suis chez l'établissement, puisque j'ai été enseignante pendant pas mal de temps. Donc, j'ai un domaine d'expertise qui est bien sûr l'éducation, et comme c'est le champ prioritaire de France-Pollande, c'est effectivement cet axe-là dans lequel j'ai le domaine d'expertise. Mais en même temps, quand vous êtes chez l'établissement, vous êtes à la croisée d'énormément de problèmes de société. Il y a tout l'environnement du jeune. Le jeune, il vit dans un logement. Alors, quand vous avez des logements exigus, le jeune, il a du mal à travailler. Vous avez tous les problèmes de santé aussi que vous touchez à travers le jeune. Vous avez tous les problèmes aussi de difficultés de vie de la famille, parce que le logement est cher, parce que l'alimentation est chère, ici, plus cher qu'ailleurs, parce qu'il faut aller se loger plus loin, parce qu'il faut dépenser d'essence, parce que tout ceci, ça pèse énormément sur l'emploi, ça pèse surtout sur les finances des familles. Et quand vous êtes chez l'établissement, vous êtes constamment confrontés à ce genre de problèmes. Et puis, il y a le type d'élection même. La législative, c'est la grande élection. Elle est nationale, elle complète l'élection présidentielle. Ce n'est pas une élection régionale. Elle est émine à haut politique. Très politique. Ce n'est pas une élection non plus comme le conseil général, ce n'est pas non plus une municipale. Donc, c'est participer véritablement à la fabrication de la loi. Et je pense qu'avec l'application des 60 mesures de France Hollande, il va y avoir là un champ d'activité particulièrement important. Et mon métier toujours me donne une fréquentation de la loi qui est quotidienne dans son application. Et on voit souvent, soit des lois qui sont très médiatisées, mais qui ne sont pas appliquées parce que les décrets ne sont pas mis en place, soit des lois dans les circulaires d'application. Mais ma foi, disons que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, si je suis un député, je serai un député à temps plein, parce que c'est un travail à plein temps. Et donc, évidemment, je laisserai de côté mon métier. J'utiliserai toutes les compétences que j'ai pu acquérir dans ce métier qui viennent bien les compétences de mon principal adversaire, je dirais. Eh bien, voilà. Je vous remercie. Voilà. Merci. Merci.